Une nouvelle tendance, oui, Vénus s'envole vers le signe du cancer. Alors voyons cela très vite pour les douze signes astraux. Bélier, eh bien pour vous Vénus, c'est l'assurance de bons moments passés en famille. Et si par exemple vous avez des soucis au sujet de votre habitation, eh bien cela s'arrange. Taureau, excellente période, fête d'évasion de toutes sortes, en voyageant pour de vrai et en échangeant avec les uns les autres. Soyez curieux. Gémeaux, le secteur des finances est valorisé et favorisé. Et cela vous fera du bien, surtout si vous avez des préoccupations dans ce domaine. Et vous, natif du cancer, à présent Vénus, la petite bénéfique est avec vous. Vous allez adorer cette période si vous êtes amoureux ou que vous souhaitez le devenir. Lion, à présent vous serez plus discret sur qui vous aimez et si vous aimez. Et puis il peut y avoir des moments de solitude mais assurément bénéfiques. Vierge, pour vous c'est une très bonne chose que cette Vénus en signe amie. Ce qui sera privilégié ? Eh bien la vie amicale, les projets et votre vie en société. Balance, plein feu sur votre vie professionnelle, sur vous et puis aussi sur la vie publique. Vous aurez des moments agréables et la chance sera aussi présente. Scorpion ou Vénus forment un bel aspect à votre soleil natal. Alors si vous avez des envies de dépaysement ou si vous étudiez également, ce sera bénéfique. Sagittaire, tout se passe en vous avec une tendance qui vous apporte de la douceur, du bien-être, ce à quoi vous ne vous opposerez pas. Très important pour vous les capricornes ce passage de Vénus. La vie relationnelle est favorisée, alors soyez à l'écoute de l'autre, de vos partenaires de cœur, comme de travail. Verso, c'est dans votre vie au quotidien que vous allez pouvoir souffler et vous accorder du temps. Natif du poisson, vous allez aimer cette période faite de joie liée aux amours et au divertissement. Et puis c'est aussi une belle période pour renouer le contact avec les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada